Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, salut Matt ! Bonjour tout le monde ! Donc Mathieu on va revenir sur la dernière partie de la Coupe du Monde et sur la victoire de Jean-Christophe Douda, le joueur polonais qui se révèle vraiment au grand public et qui se révèle à nous aussi Mathieu parce qu'on l'avait semi-taclé quand même il y a quelques semaines ou mois de cela. En fait j'ai eu la chance de jouer avec lui en équipe avec son entraîneur derrière qui s'appelle Miton. On avait joué ensemble au club de Bois-Colombe pendant deux ans et en fait j'avais découvert un talent ouf. Le mec je le trouvais super fort, on le mettait n'importe où, il gagnait toutes ses parties. A l'époque il était mineur, il avait 16-17 ans, maintenant il a 23. Et pourquoi on l'avait critiqué récemment ? C'est qu'en fait on avait l'impression qu'il avait un peu rien foutu. En fait il a eu des problèmes dans les ouvertures, il avait souvent des problèmes dans les ouvertures. Et là très clairement il a bossé, ça se voit. Et le talent que j'avais vu à l'époque et que nous on avait vu aussi, il est toujours là. Et c'est assez impressionnant parce qu'il n'a que 23 ans en fait, il ne faut pas oublier, il n'a que 23 ans. Donc ça fait plaisir à voir, on l'avait même fait jouer avec nous en Pro Chess League. Ah oui, il avait bien cartonné. Il avait bien cartonné et c'est vrai qu'on avait l'impression, tu sais, qu'il allait, comme ça arrive avec les espoirs, plafonner. Parce qu'il ne réussisse pas, t'as pas mal de joueurs qui arrivent à 27-30, 27-40, 27-50, assez jeunes, entre 20 et 22-23 ans. Comme il a lui et qu'il ne réussisse pas à faire le jump pour rentrer dans le haut niveau. Et là, Douda, avec ce qu'il a montré dans cette Coupe du Monde et les invitations aussi qui vont forcément tomber maintenant, la préparation pour les candidats où il va probablement avoir du sponsorship, surtout que les échecs sont très populaires en Pologne, il peut vraiment se révéler comme un membre du top 10, voire même du top 5 mondial dans les mois, voire un avenir, Mathieu ? Moi, je pense vraiment qu'il peut s'installer dans le top 10, après, il faut qu'il étoffe son staff, ça c'est sûr. Mais au niveau talent pur, moi, je l'ai toujours trouvé très très bon, il est très complet comme joueur. Ici, il a gagné un tout type de position, ça peut être des positions d'attaque, ça peut être des positions techniques, il est bon en rapide aussi, il ne faut pas oublier, il est bon en blitz. Donc, un joueur très complet et que j'ai hâte de suivre. D'ailleurs, au candidat, pour moi, ça va être hyper intéressant de le suivre. Là, il aura battu Gritschouk, ce qui est très difficile à sortir dans les formats coupe, Carlsen, n'en parlons pas, et Karyakin, donc il aurait en plus fait un parcours vraiment difficile. Il a mérité sa place, très clairement, il a mérité sa place. Il a plus que mérité, et est-ce que tu penses qu'au candidat, Douda, ça peut être un joueur qui se bat pour le gain, ou les premiers candidats, il est encore un peu jeune, un peu tendre ? Après, il a battu Magnus deux fois déjà. C'est vrai que c'était lui qui avait fini la longue période d'aventabilité de Magnus. Moi, je le vois un peu jeune encore, mais sait-on jamais ? Moi, je pense qu'il va manquer un peu d'expérience pour les tournois de haut niveau. Comment il va gérer la pression aussi ? Il sera attendu, cette fois. Il sera attendu. Après, ça dépend aussi de voir qui se qualifie au candidat, parce que pour le moment, Karyakin, Rajabov, il y aura le perdant du match Carlsen-Nepo, et on ne sait pas, il reste quatre places à prendre, on verra qui les prend. C'est un peu la loterie cette année, la qualif. On verra aussi qui est en face, on en reparlera. Allez, on se regarde, Mathieu, cette partie qui a offert la Coupe du Monde à Jean-Christophe ? Oui, alors il a ouvert par D4, KF6, C4-E6, donc KF3, il ne veut pas jouer de Minzo. D5, KC3, donc il a dit en interview qu'il avait préparé C5, le coup qui a été joué par Karyakin, qui s'appelle une semi-tarrache. On ne va pas rentrer dans les détails des noms, parce que c'est un peu bizarre, mais il s'attendait plutôt à un Gambidame à base de fouet au 7, un truc classique que joue Karyakin depuis qu'il est gamin. Habituellement, oui. C5, c'est aussi dans son range, Karyakin, évidemment. C5, c'est très à la mode. L'idée, c'est qu'après, c'est de prendre les 5. Au lieu de jouer le coup habituel, Ké prend D5. Le nouveau coup, entre guillemets, ancien nouveau coup plutôt, c'est C prend D4. Moi, c'est un coup que j'ai joué cinq fois, j'ai vérifié dans les années 2015, et j'ai fait 5 nuls. C'est un truc hyper solide. Dame prend D4, E prend D5. L'idée maintenant, ça va être actuellement de chasser la dame, bien sûr. En fait, historiquement, tout le monde joue E4 ici. Tu as quand même un bel avantage de développement avec les Blancs. Tu as trois pièces sur l'échiquier, c'est à toi de jouer. Tu joues E4, visuellement, ça a l'air très sympa. Tu menaces du fou B5 échec. S'il prend, tu peux déroquer. C'est ça. Moi, à l'époque, j'avais joué KC6. Mais puis on prend E4, c'est le nouveau coup à la mode. Puis on prend E4. Et juste de jouer cette finale avec un coup clé, quand même, c'est que sur KG5, on fait fou E6. Et les parties récentes, il n'y a eu quasiment que des nuls. Ça a été beaucoup joué sur Internet. Il y avait eu un match Carlsen-Saw avec quelques parties dans cette variante. Et c'est beaucoup de nuls, oui. Et du coup, Carlsen l'avait repris avec les noirs contre Adjabov. Et il avait fait nul. Ça donne une position comme ça, où visuellement, on pourrait se dire que les blancs sont mieux parce qu'il y a des pions doublés et la paire de fous pour les blancs. Donc tu peux dire, je vais récupérer mon pion et je vais être mieux. Mais en fait, ça tient pour les noirs. Et c'est ça. C'est quand tu reprends le pion, tu enlèves ta paire de fous. Et tu remets la structure, en fait. C'est ça, un peu le problème. Donc, dans la partie, il a joué FG5. Dans FG5, on l'a vu déjà parce que ça n'avait été joué pas... puisqu'il n'a pas joué l'E4 qu'on vient de vous montrer. Il a joué FG5. Donc ça avait été joué par, comment il s'appelle, Gritschouk contre Deac, qui était dans le tournoi en Roumanie qu'on avait su. Et donc, c'est un coup logique, en fait. On tape sur le cahier F6 qui défend des 5. Donc, fou E7. Donc là, sur fou prend F6, fou prend F6, dame prend D5, il y a fou prend C3, échec au roi. Et on récupère la dame. Donc, on joue E3. Donc, fou E7, E3. On roc. Et là, c'est une première position critique intéressante pour la théorie. Le coup joué le plus souvent, c'est fou E2. C'est le coup qu'il avait joué Gritschouk. Douda avait déjà joué une fois cette position. Je pense que c'était sur Internet contre Vidit, le grand maître indien. Il avait joué fou D3, mais c'est un coup qui a... Comme il a dit en interview d'après, que fou D3 n'avait aucun sens, en fait. Les Tours sur Internet, ils ne jouent pas forcément leur meilleure prépa. En fait, ce n'est pas que ça n'a aucun sens, mais juste que le timing est très mauvais. Et en fait, ici, il a joué sa prépa de tour D1. Il a dit que c'était un coup qui avait été utilisé par Wojtacek, donc le numéro 2 polonais, du coup. Et donc, qui est un très fort théoricien et qui a du sens. Ça a du sens, parce que si tu veux retarder le développement du fou et décider où tu le mets, la seule pièce que tu peux sortir de manière cohérente et intéressante, c'est la Tour A1. Tu ne vas pas rebouger les autres pièces qui sont déjà sorties. Et en la mettant en D1, tu crées une menace, quoi. C'est ça, de jouer un coup utile d'abord. Et en fait, ici, c'est la première position critique. Donc, il a dit en interview que tout est jouable pour les Noirs, mais que ça peut être une petite pression contre le cul isolé. Fou E6 avait été joué par Van Forest contre Wojtacek. Donc, c'était à Valkenze. Et c'est plus malin que ce qu'il a fait, parce que du coup, ici, Fou B5 n'aurait pas de sens. On va voir. En fait, dans la partie, il a fait Kvc6, Fou B5. Non, Dama 4. Dama 4 plus Fou B5. Je dirais Fou E6, Fou B5, oui. Je voulais mettre ça. Commencer par Fou E6, ça peut être malin pour attendre que le Fou F1 bouge. C'est ça, oui. Et du coup, tu fais Fou D3 et maintenant, Kvd3. Non, H6, on peut interpeller H6 en général. Fou H4, Kc6. Dama 4. Et en fait, c'est cette position. Le plan des Blancs, c'est le jeu petit roc. Tour D2. Et le Fou peut aller sur B1. Pour des fois, essayer de créer des menaces avec des Dames C2. Je vais juste montrer en jouant des coups inutiles pour les Noirs. Alors, on peut vouloir jouer quelque chose comme ça. Tour D2 et toi, toutes les pièces ont des cases. Si on réussit à mettre ce setup en passe, on va être bien, en gros. En gros, il le fout pour passer par A2. Il y a des menaces sur H7, etc. En fait, ça doit aller pour les Noirs. Mais encore une fois, c'est des positions qui ont l'air quand même plus agréables pour les Blancs. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'il n'était pas vraiment familier avec Ariakine. Parce que déjà, il ne joue pas Fou 6 d'abord, qui est quand même plus malin. Il joue Kc6. Donc, Dama 4. On n'a pas trop le choix. Maintenant, Fou 6. OK, ça, c'est normal. Il faut B5. Il faut B5, oui. Voilà la position critique. Et donc, j'ai vérifié. Ça avait déjà été joué. Visiblement, c'est le bon coup. Alors, je ne suis pas encore sûr. Je n'ai pas analysé non plus des heures. Mais H6 avait l'air quand même cohérent. On fait Fou H4. Et ici, un coup qui a été joué par correspondance, c'est Tour C8. Alors, c'est un coup qui est difficile si tu ne connais pas la position. Quand tu réfléchis, c'est bizarre. En fait, l'idée, c'est que si tu fais Fou prend C6, tu peux même jouer B prend. Avec l'idée de jouer vite pour C5. En fait, le pion A7, ce n'est pas si grave. Parce qu'on a la paire de Fou et on a un fort centre. Et on a vraiment des compensations. Après, ça ne me paraît pas non plus, après Fou B5, l'idée de jouer avec Tour C8, le plus illogique. Tu protèges ton cavalier, tu places une Tour au centre. Mais sur Tour C8, j'ai essayé de réfléchir sur H6, pardon, H6 fois H4, Tour C8. J'ai réfléchi et j'ai laissé tourner un peu l'ordinateur. Il dit Petit Rock, il propose une ligne que je trouve intéressante. Il donne le Fou, il fait A6. Maintenant, il fait Fou prend C6. Donc, B prend ici, ça marcherait moins. Parce que Dame prend A6, ça serait mieux que Dame prend A7. Parce que la Dame pourrait revenir plus facilement. En plus, on a gagné un temps quand même. C'est-à-dire qu'on a gagné un temps, on a fait Petit Rock. Donc, Tour prend C6 et Tour D3. Avec l'idée de jouer Dame-D1. Replacer sa Dame comme ça. Et le cavalier peut aller en D4. Et toi, ça peut ressembler à une bonne prépa pour un match comme ça. C'est-à-dire toujours pour un petit avantage long terme. Il y a une D4 de F4 aussi qui peut arriver. Tu pourras mettre ton pion sur F3 pour contrôler la case D4, la case D4. Non, mais je pense que c'est plutôt une prépa intelligente. Oui, c'est un petit pion isolé, sympa, que tu peux tourner. Tu n'as pas de risque avec les blancs, quasiment pas. C'est ça. Dans la partie, il a joué Dame-B6. Alors qu'il est coup, en fait, j'ai envie de dire, le premier coup qu'on a envie de jouer, ça défend. On développe une pièce. Tu défends le cavalier, tu tapes B2. Et sur A6, tu auras des Dames-B2. Mais en fait, juste tactiquement, ça ne marche pas bien. Fou prend F6, il a joué le coup critique. Il allait manger ce pion D5. Fou prend D5, tour prend D5. Alors, A6, ici, ne marche juste pas très bien. Tu peux le montrer. Fou prend C6, B prend C6, tour D2. Fou prend B2. Non, tu as un pion de moins. Et là, Roi-E2. Et en fait, ça, je suis sûr que c'était dans son fichier. Et c'est marrant, ce type de position, parce qu'on n'a pas l'impression que ce soit à ce point-là. Tu n'as pas l'impression que ce soit très grave. En fait, c'est très grave. En fait, tu me l'instauré bien. Je fais F6. Je double sur la colonne C. Donc, je mets la pression C5, Dame-C4, disons. Et donc, tu mets le Roi en E2 parce que tu ne peux pas te prendre d'échecs sur case blanche. Et tu veux être bien placé pour la finale, en fait. Et surtout, ça, tu as raison. Mais surtout, je veux jouer G4. C'est ça, le truc. Ok, G4, G5. G4, G5. Et regarde, le fou, il n'a pas d'abri sur... Là, tu fais G4. Ok, il va revenir vers F8. Mais en fait, les Blancs, ils sont installés sur tous les chiquiers. C'est ça. Ça, c'est dur à comprendre, je pense, pour les joueurs amateurs. En fait, le Roi, il est inattaquable. Il est sur case blanche. Les Noirs n'ont plus de cavalier ou de fou. Donc, tu ne peux pas lui mettre d'échec avec une pièce mineure. La Dame, elle couvre la seule diagonale sur laquelle la Dame pourrait le mettre en échec. Et les Tours, elles vont être bloquées à la défense du pion C. Donc, en fait, les Blancs, ils sont agrippés à la position. Et en fait, ils ont le jeu partout, en fait. Et en fait, le fou F6, comment comprendre que c'est un fou ? En fait, c'est un beau fou. Parce qu'il est sur une belle case. En fait, il s'est absolument étape nulle part. On a visé la diagonale. Diagonale vide, ouais. Et donc, du coup, il ne sert à rien. Et ça, c'est hyper intrusive. Et donc, du coup, je pense que cette ligne, ils connaissaient. Parce que dans la partie sur Foufran B2, au lieu de jouer Roch, d'ailleurs, Roch, qui est d'après les ordinateurs, le meilleur coup, il a joué au Roe E2. En fait, tu ne peux pas inventer un coup comme Roe E2. Non, non, tu ne peux pas l'inventer là. Normalement, tu fais Roch. Sinon, d'un coup, il avait forcément cette prépa. Il avait au moins une ligne qui ressemble avec un Roe E2 très fort. Mais en fait, je comprends son idée. En fait, Roch, qui donnait l'avantage avec l'idée quand même de jouer H4 G4, ce n'était pas mal. Oui, mais tu peux dire que le Roe E2, pourquoi pas ? Le Roi est mis en E2. Du coup, c'est comme ça que je pense vraiment qu'il connaissait déjà ce type de position. Donc, Fouf6, Tour Hd1. Il se place et maintenant, il va vouloir rentrer avec Tour D7, Fouc4 et taper sur les pions. Donc là, tu as joué de Tour C8. En fait, on aimerait bien un jeu de Tour D8 pour échanger. Mais juste tactiquement, encore une fois, ça perd du matériel. Tu peux montrer. Fouf6, c'est intermédiaire. Je prends D8. Tu reprends D8. Tu reprends D8. Fouf6, prends D8. Et en fait, les Noirs sont un coup d'être bien ici. Mais ils n'ont pas le temps. Il n'y a qu'Aïd4. Tu ne peux pas jouer C5 et Dame E8. Et sur Dame B2 échec, tu fais quoi ? Mais même Dame C2, toutes les finales vont être gagnantes. C'est terrible. Ça, c'est instructif aussi. C'est que là, le Roi en E2… Enfin, le Roi serait en G1. La finale, elle serait peut-être nulle. Ça va donner quelque chose comme ça. Il faudra encore un peu travailler, mais… Non, mais même ça, ça gagne. A4, je vais gagner le pion. Roi B5 d'abord, peut-être. Et c'est le genre de position facile à gagner, en fait, techniquement. Donc, il a joué à C8. Donc, il n'est pas un coup hyper logique. Il veut que Fouf6 ait moins d'impact. Et là, un très bon coup. Fouf6, c4. Qui est pour moi un coup pas facile, d'ailleurs. Je n'ai pas honte de le dire. Non, ça, c'est dur. Je ne suis pas sûr que je l'aurais joué. Oui, parce que tu mets le fou en face de la tour. Et que tu as une géométrique. Tu laisses la 4B2. Enfin, tu laisses des trucs. Et en fait, c'est juste grosse compréhension. Il veut jouer sur le pion F7. Oui, mais là aussi, la diff mat, c'est qu'il calcule mieux que nous aussi, ces joueurs-là. Et ça fait la différence. C'est que nous, en fait, on va… Comment dire ? Tu vas comprendre que c'est une possibilité, mais tu ne vas même pas commencer à trop calculer parce qu'il y a trop de choses et ça fait peur. Oui, donc en fait, il y a plein de coups possibles ici. J'ai regardé pour voir s'il n'y avait pas un truc. Alors, cavalier à 5, qui peut être un coup tactique assez amusant. Mais en fait, à la limite, on s'en fout. On fait sur D7. C'est une variante, oui. Et mon idée, c'est pousser mes pions. J'ai 4. On va le voir dans la partie, tout ce plan-là. Donc, on ne va pas… J'ai regardé plein de coups. Le dernier coup qu'on peut regarder, c'est, j'ai envie de dire, tour FD8. Encore une fois, c'est le coup qu'on a envie de jouer tout le temps avec l'énore. En fait, il y a toujours un problème concret. C'est que je fais tour D7. J'attaque F7, en fait. On a des échecs qu'on n'est pas obligés de prendre sur tour D8. Disons qu'on échange et qu'on joue Dame B2, mais cavalier D2. Cavalier E5, c'est l'avantage que tu as rentré. Là, on a l'impression que c'est tactique. Donc là, il y a deux coups qui donnent l'avantage. Tour C7, j'adore. Avec prise, il y a un matin 8. Tour D8. Quelle horreur. Menace truc. Fou D5. Ça, c'est très joli comme ligne. C'est terrible. Tu ne peux pas prendre le fou et tu vas te prendre ton enfant B7. Sinon, je fais Dame B3. Je vais jouer la finale et je suis rentré sur la septième. Ça, on va le voir aussi, les finales. Dame E4. C'est le genre de lignes qui sont assez jolies. En fait, sur le thème, tu as un problème avec ton roi, tout simplement. Il te manque un coup. Il te manque un coup à chaque fois. Dans la partie, il a joué Dame B4. Comme il l'a dit en interview, il pensait que c'était une erreur. Encore une fois, la raison de l'erreur, ce n'est pas encore un coup évident. C'est Dame B3. C'est dur à voir. C'est la géométrie. C'est dur à voir. En fait, il veut toujours jouer Tour D7. Il a joué Dame-B3. Fou prend B3. Et la tour en D5, elle est tellement bien placée parce que tu n'as pas le cavalier A5 pour chasser le fou. Et le prochain coup, c'est Tour D7. Donc, il a joué KB8. Donc, Tour FD8, c'est pareil. C'est Tour D7, pareil. C'est le seul coup qui part Tour D7. Et maintenant, le fameux G4. Brillant. Ah non, c'est terrible. Si tu fais G6. Alors, il n'a pas joué G6. Il a joué A6, mais on fait G5. Et en fait, si tu fais Fou G7, je fais KD2. C'est ça, l'idée. Et je ramène mon cavalier en E4. Tu es complètement paralysé. Tu n'as pas de coup. Tu n'as pas de coup. Non, c'est… À jouer, ce genre de truc, c'est terrible. Et après, on va voir quand même que j'avais l'impression qu'Aiaki n'était pas vraiment dans sa journée. Déjà, l'ouverture était moyenne. Il a mal évalué ça. Et on va voir qu'il ne va pas défendre comme il a l'habitude de défendre. Après, encore une fois, c'est difficile de se motiver quand l'objectif de jouer ce tournoi pendant un mois, c'est de se qualifier pour les candidats. Il est déjà qualifié. Donc, il a joué H6 pour contrer G5. Mais je te fais H4. Je rajoute une couche. Donc, maintenant, il fait G6. On en voit un petit G5. Puis on prend, puis on prend. Fou E7. Et là, il va calculer tellement bien. Il y a le tour E5. Il attaque le fou. Donc, il laisse Kc6. On a l'impression que ce n'est pas top. Il a dit en interview qu'au début, sa première idée, c'était tour E4. Mais il s'est rendu compte que tour D7 gagnait. Ça, c'est extraordinaire comme coup. Je veux dire l'enchaînement. C'est pensé à tour E5 qui provoque un peu Kc6. Parce que tour E8, tu vas être mal placé avec le pion. Tu vas peut-être te prendre un truc comme tour B5, Kc5. Mais tu sais qu'il y a un autre plan qui a l'air de gagner aussi. C'est pour ça qu'il l'a mentionné. Je vais vous montrer ce genre de choses. Parce qu'en fait, ça menace aussi Kg6. Et prise F7. Il y a aussi un autre plan. Quand il dit tour E4, son idée, c'est de jouer tour H4, tour H1 et jouer pour l'attaque sur le roi. Il l'a mentionné en interview. Kg6, tour H1, tour H4, tour H7. C'est vrai que ça, c'est mal. Mais la tour D7, c'est extraordinaire. C'est magnifique comme coup. En fait, l'idée, c'est simple. C'est Kg6, tour H1, tour H1. Kg6, tour H1, tour H1. Et donc, arrêt sur les mages. On menace, tour H1, et on menace Kg6. Si tu fais tour C8 pour défendre, il y a Kg6 avec le clouage. Le puant F7 est cloué. Donc, on remange au moins la qualité. On va remanger la cale et on va gagner B7. Si on met l'autre tour, il y a fou qui prend F7 cette fois et on mange la tour. Donc, on est obligé de bouger le fou. Disons, j'ai mis une case, je crois, fou C5. Et je te fais Kg7, Kg7, prend F7. Et je menace au prochain coup, une découverte Kg6. Et tu ne peux pas l'empêcher. L'autre menace, c'est Kg5. Roi H8, Kg6, Kg6, mat. Et tu ne peux pas sortir des découvertes parce que ton roi, il est… Si tu vas en G7 ou en H7, c'est une autre découverte. C'est ça. Et je vais remontrer la séquence. La séquence, c'est là. C'est après fou E7. Tour E5 attaque le fou. Donc, si une tour vient en E8, comme je le disais, on va repartir en B5 et Kg5. On gagne un tempo. On gagne un temps. Et si le Kg6, comme dans la partie, tour D7. Et donc, quand on le prend, Kg5 prend E5 et trop de pression. C'est ce qu'on vient de voir. Super bien joué. Ça, c'est impressionnant. Donc, il a joué fou D8 ici. Alors, il a dit en interview qu'il n'avait pas vu le coup. Mais bon, ça se voit que ça ne peut pas être le meilleur coup. Tour B5 bien joué. Donc, ici, on s'attendait à B6 dans le live. Mais là, il y a Kg5 qui est très, très fort. J'échange, en fait, la seule pièce pseudo-active. Et on va me dire qu'il y a des fous de couleur opposée. Tant qu'il y a des tours, c'est... Surtout qu'il y a les tours et l'attaque sur le roi, en plus. Dès que tu me fais tour C7 pour lutter contre ma tour, j'ai fou prend F7 qui marche. Parce que tu as D8 en prise. C'est ça, le gros problème. Ça, c'est gagnant, en plus. Assez facilement parce que tu as un 3 contre... Non, c'est F4 d'abord, quand même. F4, ouais. Là, il y a tour C2. Tu fais F4. Comme ça, tu stabilises ton roi à la case F3. Et maintenant, tu vas l'attaquer soit par la 8e, soit par la 6e. Ça, c'est complètement gagnant. Ça, c'est complètement gagnant. C'est trop d'activité. Donc, dans la partie, il a tenté cavalier... Il n'a pas joué B6 sur tour B5. Il a joué K5 pour défendre le pion B7. Et là, il y a eu une hallucination des deux. Tour prend D8, gagne en un coup. Tour prend D8, tour prend A5. Il n'y a pas le temps de faire cavalier prendre B3, échec. Euh, cavalier prend parce qu'il y a tour prend F8. Échec, tu perds une pièce. Celui qui jouera en B3. Il a dit qu'il s'en a rendu compte après avoir joué son coup. Mais bon, tour D5, il a joué, c'est complètement gagnant. Et là, ça gagne juste une pièce. C'est juste incroyable de rater ça. Mais là, tu vois le niveau de fatigue des deux. Ouais, ça c'est hallucination collective. Et bah, tu... Duda, il a dit en conférence de presse qu'il avait un mal de tête avant la partie. Donc, c'est pas... Ouais, il se sentait pas bien. Par contre, il était très content d'avoir une position entre guillemets simple à jouer. Donc, il a joué fou D5. Donc, il veut garder son fou qui est monstrueux. Il menace cavalier E5. Lotte a fait quoi ? Il a fait tour C7. Et encore une fois, toujours le problème sur tour C7, il a fou D5. Mais il n'y avait pas d'autre coup. Ouais, non. Il a fait Roi G7. Prise, prise et fou D5. Après, il a abandonné. C'est un peu... J'allais dire, c'est un peu tôt. Oui et non. Mon prochain coup, c'est KID4. Je menace d'aller en E6. Je vais jouer F4. J'ai un pion de plus. Le cavalier, il sort jamais parce qu'il y a une focale du fou dessus. Le Roi Noir est faible. Il y a trois pions qui t'arrivent dessus. T'es déjà qualifié au candidat. T'en as marre. Tu rentres chez toi et t'as perdu la finale de la Coupe du Monde. C'est un beau titre pour Douda. Pour Karyakin, c'est d'autant plus anecdotique qu'il a déjà remporté dans sa carrière. Non, mais quand même, pour quelqu'un qui avait mal à la tête ou qui était peut-être moins motivé parce qu'il était déjà qualifié, grosse domination positionnelle. Ce qui est intéressant, Mathieu, c'est que Douda, on l'a beaucoup critiqué il y a plusieurs mois parce que son problème, c'était les prépas et il était mal dans les ouvertures. Et là, il gagne une partie, j'ai envie de dire, quasiment uniquement sur la prépa. Après, il faut la réaliser, mais c'est quand même la prépa qui lui donne la position. Et aussi avec les Noirs, il n'a jamais été en danger. Avant-hier, il a fait nul en s'y flottant. Magnus, il n'a posé aucun problème. Non, mais bon, il a bossé. Le talent, il a. S'il se met à bosser, il continue comme ça. Ça peut faire très mal et ça fait du bien de voir un nouveau visage dans l'élite. Je suis très content. Surtout qu'une qualif au candidat, ça va le motiver à continuer sur ce chemin parce qu'une fois que tu es au candidat, tu as envie de les gagner pour aller jouer le titre. Et j'ai envie de te dire, c'est un joueur de la next generation et que Magnus n'a pas encore martyrisé. Magnus n'a pas d'impact psychologique sur Douda. D'ailleurs, il faudrait garder leur score, mais j'ai l'impression qu'il a un bon score contre Magnus. En tout cas, il avait fini sa série de victoire après Magnus. je lui avais répondu en le battant dans la partie d'après, mais là, il joue en match, c'est Douda qui gagne. Magnus ne peut pas avoir d'impact psychologique sur Douda, ce n'est pas possible. Félicitations à lui. En plus, je le connais personnellement et c'est un gamin qui n'est plus si jeune, mais il est très cool. Il est hyper sympa. Quand je lui avais demandé de jouer en Proches League avec nous, il avait dit oui tempo. il n'était pas chiant du tout. Il a bien scoré, il avait bien joué et il n'est pas genre j'envoie les coups au hasard, il jouait à fond. Et en plus, il ne nous avait pas parlé d'argent, il a dit je viens de gagner vachement mieux en Spiteous, je m'en fous de combien je suis payé. Il avait été vraiment hyper classe et hyper cool. Il était un bon gamin et très content pour lui. Vous l'aurez découvert ici. Voilà. Merci à toi Mathieu pour cette analyse et pour ce suivi de la Coupe du Monde dans ma compagnie et j'espère que vous avez kiffé. On fera sûrement une dernière vidéo avec Fab sur la partie Karyakin MVL parce qu'on n'était pas revenus dessus et on se retrouve très bientôt. Merci Mathieu. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.